Usage de la force La société civile s'exprime Les organisations de la société civile oeuvrant dans le domaine des droits humains, OSCDH, dénoncent et condamnent les violences récurrentes perpétrées par des éléments des forces de l'ordre, notamment celles du 31 août dernier, durant l'arrestation d'un meneur de grève à Ankatsu. Dans une déclaration que les représentants de l'OSCDH ont faite hier devant la presse, ils ont qualifié ces actes de, je cite, « torture de traitements cruels, inhumains et dégradants, indignes des agents, ayant reçu une formation sur la promotion et le respect des droits humains ». Fin de citation. Ils lancent un appel à tous les acteurs à plus de retenue, à éviter l'usage d'un langage belliqueux, à éviter les propos de haine et de vengeance, et à prévenir l'engrenage des dérives verbales. Écoutons les explications d'Anjiane R. Samoueli de la société civile. C'est le fait que c'est un incident, les textes et les droits de l'ordre à Madagascar. Et c'est peut-être qu'on arrivait un peu tard, mais on a dû chercher des textes pour justifier notre réaction, et non pas agir d'une manière, disons, du tac au tac. Il fallait réfléchir, c'est suite à cette réflexion, nous sommes là, que je me suis présenté, mais il y a d'autres camarades, peut-être qu'ils vont se présenter eux-mêmes, après on peut continuer, pourquoi on agit ? Parce qu'il faut arrêter, il faut stopper ces actes de violence perpétrés par les forces de l'ordre, parce que si personne ne réagisse pas, peut-être qu'ils vont toujours poursuivre leurs actions, et l'impunité va s'instaurer définitivement.